Bonjour mon ami Balance, un petit tirage express sur les énergies qui sont envoyées par ce portail énergétique du 8 août 2024. Là on est dans le grand portail du Lion. Il y a des énergies qui sont en train de partir, il y a d'autres énergies qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas si tu as été sensible, moi j'ai été sensible ce matin dès le réveil. J'avais vraiment l'impression qu'on avait un petit peu bougé tous les éléments du décor sans rien y toucher. Un quotidien qui ne ressemble pas au quotidien, mais qui ressemble quand même au quotidien, qui a le goût du quotidien, mais qui n'est plus vraiment le quotidien. Et je me suis dit, tiens pour ce portail énergétique, ça serait intéressant d'aller canaliser les messages pour les signes astraux. Donc on va regarder ce qu'il en est pour toi. Balance. Balance en signe solaire évidemment, balance à l'ascendant, balance en signe lunaire. Je vais te dire un message court, tu regardes comment il s'adapte à ta situation. Il se peut qu'il ne te parle pas, je t'invite à regarder ce qu'il se passe au niveau de ton signe lunaire et de ton signe ascendant. Bon, s'il n'y a rien qui te parle dans tout ça, ce n'est pas grave. Je t'invite dans ce cas-là plutôt à tirer ta carte astrale pour regarder dans ton thème de naissance, s'il n'y a pas un point un petit peu délicat, névralgique, là, qui serait activé par ces énergies du 8 août 2024. Je voulais commencer par un premier arcane majeur. Il s'est retourné à peine que j'ai commencé à brasser les cartes et on parle de guérison. Avec la tempérance, on trouve des énergies, là. Je pense que tu es en train de finir les réglages, là, avant de te lancer. Et c'est marrant parce que, tu vois, ça jointe vraiment avec le tirage d'août, avec le tirage de tout ce qui se passe, là, printemps, été, pour toi. Et je pense que tu as arrondi les angles. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Si tu n'as pas fait ce qu'il fallait, on te demande de faire ce qu'il faut pour arrondir les angles parce que je pense que le top départ, il va être donné dans pas longtemps. Donc, c'est vraiment un petit peu... Soigner son entourage, se soigner soi aussi. Retrouver un petit peu de mesure. Ne plus dépendre ni de ses peurs, ni d'un optimisme excessif trop enjoué. C'est vraiment la question de... C'est le « medenagan » des Grecs. C'est de la mesure dans toute chose. Le bonheur est au milieu, finalement. Après, c'est tes énergies. C'est tes énergies. Mais ça ne va pas empêcher la décision. Ça ne va pas empêcher le non. Ça ne va pas empêcher le passage à l'action. Ça ne va pas empêcher de couper les amarres et de larguer les amarres. Bon. Un message du tarot. Pour ces énergies. Alors, je ne vais poser aucune question. Comme pour les autres signes, je n'ai posé aucune question. Pour le tien, je ne vais poser aucune question. Je vais prendre les cartes telles qu'elles sont. Et puis, on va les lire ensemble. Sur ce portail énergétique du 8 août. J'entends qu'on quittait. J'entends que tu avais peut-être besoin d'être rassuré sur le fait que tu quittais des peurs. Des peurs qui ne vivaient que dans ta tête, finalement. Il y a peut-être une forme de nirvana, là aussi. Tu es peut-être en vacances. Donc, il y a une espèce de vide, là, qui est en train de se faire. De vide et de soulagement. Ça va échanger, hein. Il y a du monde autour de toi. Il y a des nouvelles qui fusent. Il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Tu vois, je te disais. Je te disais. Tu es en train de te sortir de tes peurs, là. Patiemment. Tranquillement. Tu es en train de te sortir de tes peurs. Tu sais que c'est... Plus tu es fidèle à toi-même, plus tu es en train de te libérer de tes peurs. Plus tu es fidèle à toi-même, plus tu es en train de te libérer de tes peurs. Je le répète parce que j'ai l'impression que ça doit marteler. C'est qu'on est presque dans le mantra. Il y a deux parties de toi, là, qui sont en train de... Qui sont en train de... Qui sont en conflit. Il y a cette espèce de... D'envie d'ailleurs... D'envie d'ailleurs de relancer la machine, avec une autre partie de toi qui te dit « Attends, je ne suis pas sûr d'avoir bien nettoyé avant de partir. » Je te disais, il y a une question de bien préparer ton entourage et de ne pas non plus tomber dans le psychodrame pour un oui, pour un non. Et puis de laisser loin un petit peu les... Ceux qui sont encore persuadés, celles et ceux qui sont encore persuadés qu'ils ont un pouvoir sur toi, alors que, en fait, ce pouvoir, il existait parce que tu voulais bien qu'il existe, en fait. Donc, il n'y a rien qui t'empêche de couper ces liens-là. En tout cas, use de ce 8 août, là, des énergies qui sont libérées sur ce portail énergétique pour passer à l'action et larguer les amarres. J'ai rien. J'ai aucune... Enfin, si, j'ai le 10 d'épée, mais en fait, on les dépose quand on en est au 10. Et puis surtout, je n'ai pas l'arcane sans nom, donc je n'ai pas le fait qu'on va trancher définitivement, mais je pense que tu vas prendre ton chemin parce que tu n'auras pas envie... En fait, si, tu vas trancher. Tu ne vas pas prendre le chemin d'hier parce que tu sais très bien dans quoi tu risques de retomber. Tu n'as pas envie de retomber dedans. Parce qu'il y a une... C'est marrant parce que le bélier qui te fait face, dans mon souvenir, il a exactement des... Il a quelque chose de similaire, là. On s'ennuie, on a envie d'aller ailleurs, on a envie d'aller conquérir de nouveaux territoires, mais on a peur de le faire. Tranche, tranche. Regarde tes cicatrices, regarde ce que ça t'a donné de rester dans le passé. Tranche par rapport à ça. Tranche par rapport à ça. J'ai la tempérance qui revient, j'ai l'as de denier derrière. Tu vois, je te dis, elle n'est pas si loin que ça, finalement. L'arcane sans nom. Mon arcane sans nom n'est pas si loin que ça. Tranche avec délicatesse. Tranche avec le sourire. Il y a toujours des personnes, sourire ou pas, ça ne leur fera pas plaisir. Mais c'est ta peau que tu sauves dans l'histoire. Savoir dire oui, savoir dire non, savoir engager le processus, en se disant de toute façon, c'est constitutif de ton identité, le fait que tu auras toujours en balance, le fait que, peut-être qu'en restant, tu aurais pu développer d'autres opportunités. On te dit, ben non, ton ambition, elle est à développer ailleurs. Tourne-toi vers l'extérieur. Tourne-toi vers d'autres horizons, vers un ailleurs. Qu'est-ce que j'ai encore comme message pour toi, mon ami ? Balance. Ouais. De la gratitude par rapport à ce qui t'a été offert. De la gratitude par rapport à ce que t'es en train de traverser. De la gratitude quand tu sens que tu manques de force et que t'as besoin d'une force supplémentaire. Merci déjà pour la force qui m'a été accordée. Donne-moi encore plus. De la gratitude pour ce que tu es en train de quitter. Merci pour ce que ça m'a apporté à l'époque. Ça ne me convient plus aujourd'hui. J'ai dit merci. La gratitude, ce n'est pas l'éternelle reconnaissance. Je reviens sans arrêt dessus. Parce que l'éternelle reconnaissance, c'est quasiment de la prise d'otage. On te dit de te détacher de ça. Dis merci une bonne fois pour toutes. Et puis tourne la page. Tourne la page. Voilà ce que les cartes m'envoient comme message. Pour toi, mon ami Balance, sur le portail énergétique de ce 8 août 2024. Un grand merci de ta présence. Prends bien soin de toi. Bon passage à l'action. Je t'embrasse. Je te dis à très très bientôt chez Dan. Bye bye.